bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue je suis ravie de vous retrouver je vais vous proposer une petite vidéo un peu particulière j'ai décidé de mêler le tarot les cartes du tarot la lecture du tarot avec l'hypnose et je vais vous proposer un petit rêve éveillé une petite excursion hypnotique à l'intérieur de vous qui va être suggéré par par le tarot j'ai pris j'ai pris l'after tarot voilà et je me suis dit on va te laisser on va se laisser voilà improviser un petit petit voyage hypnotique à partir d'une lame de tarot une carte de tarot j'ai pris j'ai extrait les 22 à 4 arcades majeur ça faisait beaucoup les 78 donc j'ai pris les arcades principales regardez que c'est beau comme ça voilà et le but du jeu parce qu'on va s'amuser vous voyez en plus je suis dans dans une cabane en haut d'un arbre donc ça nous invite vraiment au jeu et à la et à développer notre imagination et à se fabriquer des histoires et en fait ouais j'ai envie d'être marchande de rêves aujourd'hui voilà j'assume mon j'assume pleinement mon rôle de marchande de rêve donc on va on va partir sur sur quelque chose où il ya tu es on va je vais tirer au sort au hasard une homme au hasard ou peut-être pas au hasard en tout cas je vais tirer une carte du tarot et ça va nous inspirer ça va m'inspirer une petite guidance que vous allez pouvoir faire alors pour ça il n'y a pas besoin de compétences il n'y a pas de prérequis du tout du tout du tout juste de la curiosité de l'envie de savoir fermer les yeux et c'est tout en fait il n'y a pas besoin de savoir quoi que ce soit vous avez pu 10 minutes 10 15 minutes devant soi allez c'est tout et pas être dérangé ça fait quand même pas mal de choses donc je vais vous proposer ça on va on va tirer une carte de cette carte là va m'inspirer une petite guidance je vous l'expliquerai je vais là vite fait là je vous l'expliquerai vous la faites et vous revenez vous êtes plus le même vous avez fait un grand voyage vous vous êtes amusé vous avez vous avez connecté avec votre imagination vous êtes connecté à votre inconscient et vous revenez tout frais quoi donc on va je vais battre les cartes et puis on va regarder ce qui sort et c'est le magicien qui est sorti waouh le numéro 1 c'est chouette pour cette première vidéo c'est le magicien le magicien alors dans le dans le tarot de marseille il s'appelle le battleur là il s'appelle le magicien on aime ben ça tombe bien mais moi j'imagine tout de suite aller rencontrer notre magicien intérieur celui qui crée celui qui transforme celui celui qui peut qui peut qui peut créer qui toutes choses celui qui peut nous apporter des ressources des capacités celui on va lui demander plein de choses à ce magicien regardez il maîtrise parfaitement les quatre éléments avec bâton coupe épée et denier c'est à dire qu'il maîtrise tous la terre l'eau l'air et le feu ok et qui peut transformer tout ça à volonté le magicien c'est quelqu'un d'extrêmement habile c'est quelqu'un qui aime jouer en plus c'est quelqu'un donc ça tombe bien c'est quelqu'un qui aime imaginer qui aime jouer donc grâce à ce magicien moi ce que je vais vous proposer vite fait comme décor je vais vous proposer donc de tout à l'heure de rentrer un petit peu à l'intérieur de vous même vous allez voir il n'y a rien de besoin c'est très facile vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de fermer les yeux et puis on va imaginer que vous allez trouver une porte à l'intérieur de vous qui va amener sur un chemin qui va s'ouvrir sur un chemin sur ce bout de ce chemin là il y a le magicien il ya votre magicien à vous ce qui est intéressant dans ce dans dans ce petit jeu c'est de pas recevoir une lecture d'accord mais d'avoir la votre lecture à vous c'est d'ailleurs de connecter avec la partie inconsciente qui représente le magicien ok dans le tarot en général je fais des lectures et je ferai aussi des lectures on a une énergie ok on dit c'est ça là j'ai envie de vous de vous amener à apprivoiser vous aussi les symboles et ce que ça représente pour vous les lames du tarot c'est c'est un peu enfin elles représentent des facettes de nous toutes les facettes de nous un petit peu toutes les énergies elles sont ni bonnes ni mauvaises mais elles représentent une énergie donc vous allez pouvoir pardon j'avais un petit problème d'écran vous allez pouvoir rencontrer votre magicien intérieur et et qu'est ce qu'on va lui demander ce magicien intérieur va vous délivrer un message qui va être utile et bon pour vous et en même temps de vous délivrer un message il vous délivrera un objet par exemple comme un porte bonheur une amulette une baguette magique un objet vous pourrez vous laisser même si là il ya des choses qui vous viennent vous allez voir vous laisserez guider par votre imagination par votre partie inconsciente qui elle vous connaît mieux que n'importe qui et qui vous donnera les bonnes images les la bonne guidance en fait moi je vais juste être le support et vous le créateur le vrai créateur si vous ok donc si ça vous va si ça vous convient ça vous amuse ça vous tente je vais vous demander de bien vous installer confortablement de prendre une grande respiration et de fermer les yeux et de constater comment déjà lorsque l'on a les yeux fermés le monde extérieur est beaucoup plus lointain comment il serait facile de connecter avec ses différentes parties intérieures lorsque l'on a les yeux fermer et que la respiration devient un peu plus profond comme ça avant vous allez connecter avec tout ce que vous percevez au niveau de la peau tous les points de contact mais aussi tous les endroits où votre peau est en contact avec le tissu de votre vêtement mais aussi les points de contact des mains comment elles sont positionnées et puis les points de contact des pieds et sentir la température extérieure vous concentrez sur ce que vous percevez vraiment à la surface de la peau est ce que la température est la même sur le visage que dans les mains bien est-elle différente quelles sont les parties de vous qui sont plus chaude et quelles sont les parties de vous qui sont plus froides et comment le corps réagit à toutes ces suggestions là quand les yeux sont fermés de cette manière là c'est un petit peu comme quand on se retrouve dans une salle de cinéma et que les lumières s'éteignent et qu'on sait que quelque chose va arriver que le film va commencer et là c'est un petit peu la même chose vous êtes à la fois attentif à ce qui se passe au niveau du corps la respiration des muscles qui sont encore en tension et ceux qui sont en train de se relâcher et en même temps il y a déjà des images qui apparaissent à l'intérieur de vous en tout cas des sensations ça peut être au début une lumière et puis petit à petit lorsque l'on rentre un peu plus profondément à l'intérieur de soi il y a des choses qui se passent comme par exemple vous pouvez découvrir à l'intérieur de vous comme un passage secret comme une porte et je me demande où elle se situe cette porte ce passage secret il emmène sur un monde plus onirique sur un monde où l'imagination est roi sur un monde où il est facile de connecter avec ses différentes parties inconscientes alors vous pouvez faire confiance à votre corps pour créer l'état idéal dans lequel il va pouvoir vivre cette expérience dans lequel il va pouvoir vous amener à découvrir quelque chose à l'intérieur de vous où se situe cette porte c'est comme si votre inconscient vous guidait qu'il n'a rien à faire qu'à se laisser guider et vous découvrez cette porte pour certains elle va être très précise cette porte pour d'autres ce sera encore un peu flou alors vous pouvez prendre le temps le temps de l'art d'écrire de quoi est-elle faite dans quel matériau est-ce qu'elle est grande est-ce qu'elle est petite est-ce qu'elle est large au contraire est-ce qu'elle est étroite est-ce qu'il y a quelque chose tout autour ou bien est-ce qu'elle flotte est-ce que c'est sombre est-ce que c'est lumineux dans quelques instants vous allez ouvrir cette porte je compterai jusqu'à trois et vous pourrez ouvrir cette porte derrière il y a un chemin et ce chemin va vous emmener jusqu'à un personnage jusqu'au magicien alors c'est un moment important je vais compter jusqu'à trois et vous ouvrirez cette porte un deux trois quelles sont les premières sensations que vous percevez lorsque vous avez ouvert cette porte quelle est la luminosité quelle est l'ambiance est-ce que vous entendez quelque chose est-ce que vous sentez une odeur particulière comment est ce chemin est-ce qu'il est large est-ce qu'il est étroit de quoi est-il fait certains chemins vont d'être fait d'un chemin de terre au contraire d'autres vont être pavés je ne sais pas quelle allure a ce chemin et quelle forme il a est-ce qu'il va tout droit est-ce qu'il y a des virages y a-t-il quelque chose autour ou flotte-t-il lui aussi dans l'espace je vais vous demander d'avancer sur ce chemin et au fur et à mesure où vous allez avancer sur ce chemin c'est comme si le décor se dessinait de plus en plus c'est de manière de plus en plus précise écoutez ce que vous entendez essayez de percevoir les sons les plus lointains et puis les sons les plus rapprochés essayez d'entendre vos pas quels font vos pas sur ce chemin quels sont ceux-là produits regardez vos pieds est-ce que vous avez des chaussures est-ce que vous marchez pieds nus essayez de ressentir le sol sous vos pas et puis vous avancez vous faites comme ça plusieurs centaines de mètres vous observez ce qui se passe devant vous comment le chemin se dessine est-ce qu'il change de direction est-ce que vous croisez des animaux est-ce que vous croisez des gens qu'est-ce que vous rencontrez sur ce chemin est-ce que vous êtes seul et vous continuez vous continuez à décrire quel temps fait-il est-ce qu'il fait chaud est-ce qu'il fait froid est-ce qu'il y fait humide essayez de sentir l'ambiance essayez de vous approprier ce paysage-là et vous avancez encore et puis bientôt au loin vous apercevez une silhouette et vous savez quelle est cette silhouette vous ne voyez pas vraiment sa forme mais votre intuition vous guide et votre intuition vous dit que c'est bien lui votre magicien le magicien alors vous avancez encore vous n'êtes plus qu'à quelques mètres et vous voyez parfaitement à quoi il ressemble ce magicien un magicien c'est doué de plein de pouvoirs un magicien ça peut se transformer ça peut être un être humain ça peut être un animal une plante un objet pourquoi pas à quoi ressemble-t-il votre magicien comment est-il que fait-il est-ce qu'il vous attend sagement ou est-il occupé à faire quelque chose en particulier vous vous rapprochez de lui et vous n'êtes plus qu'à quelques centimètres vous pourriez le toucher si bien que vous pouvez deviner la texture de ses vêtements s'il en a ou de sa peau quel âge a-t-il ce magicien d'où vient-il vous pouvez même sentir son odeur ou l'odeur qui l'entoure vous pouvez entendre certains sons alors vous vous rapprochez ce magicien vous attendait n'est-ce pas et lui aussi se rapproche de vous il a quelque chose à vous délivrer quelque chose d'important alors vous vous êtes un petit peu dans un état particulier parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre un magicien et vous savez qu'il a quelque chose d'important à vous donner à vous transmettre ça peut créer à l'intérieur de vous comme de la curiosité ou de l'excitation pour certains ça peut même être un peu d'appréhension déjà est-ce que ce magicien ressemble à un magicien ou est-ce que vous vous êtes laissé surprendre par votre imagination par votre imagination et ce qu'elle a créé devant vous alors ce magicien croise votre regard tout en se rapprochant de vous votre regard croise le sien et c'est déjà comme une transmission de quelque chose la façon dont ce magicien vous regarde il se passe déjà plein de choses à ce moment-là et puis il se rapproche de votre oreille et comme pour vous délivrer un secret il vous transmet quelque chose pour certains ça va être un mot pour d'autres ça va être une phrase ça va être quelque chose qui va vous être utile quelque chose que vous avez besoin de savoir comme si c'était un message un message très important pour vous un message qui va vous aider un message que vous allez pouvoir méditer un message que vous allez pouvoir garder avec vous tout au long de la journée et puis il a autre chose pour vous alors il vous tend un objet un objet qui sera comme une amulette comme un porte-bonheur je ne sais pas ce que c'est pour vous quel est cet objet et là encore vous pouvez être surprise de voir ce que c'est quelquefois c'est un symbole et le mental n'a pas besoin de comprendre ce que c'est pour savoir que c'est important et que c'est ce symbole qui vous convient alors il vous le tend et vous le saisissez dans vos mains vous pouvez sentir sa texture de quoi il est fait vous pouvez être attentif à son poids est-ce qu'il est lourd est-ce qu'il est léger comment est cette amulette et qu'est-ce qu'elle représente avec cette amulette là il y a un pouvoir particulier un pouvoir qui va vous donner une capacité une ressource quelque chose de magique que vous allez pouvoir emporter avec vous vous l'avez dans les mains c'est comme si cette amulette elle avait un nom pour certains ce sera une qualité pour d'autres ce sera encore autre chose comme une capacité nouvelle alors vous prenez cette amulette et vous la rapprochez de votre corps comme si votre partie inconsciente savait parfaitement à quel endroit situer cette amulette là comme si vous alliez l'intégrer à l'intérieur de vous comme si en la rapprochant de votre corps vous alliez automatiquement intégrer son pouvoir son pouvoir magique et la main se rapproche de vous qu'est-ce que ça fait une fois que cette amulette est l'intérieur de vous comment vous sentez-vous comment le corps réagit à tout ça pour certains le corps va se redresser pour d'autres c'est juste de la tête d'autres encore vont avoir une grande inspiration comme si quelque chose se posait à l'intérieur s'intégrait à l'intérieur et vous pouvez profiter de ce moment là de ce nouveau pouvoir alors vous allez vous retourner mais d'abord vous dites au revoir à ce magicien vous pourrez revenir le voir aussi souvent que vous voulez maintenant que vous l'avez rencontré vous saviez qu'il habite une partie de vous il représente une partie de vous vous lui tournez le dos et vous reprenez le chemin mais cette fois-ci un peu à l'accélérer un peu comme si on retournait à cette porte à la porte qui vous a permis d'arriver là mais de manière accélérée le paysage défile un petit peu comme quand on est dans une voiture et qu'on regarde le paysage juste à côté défiler peut-être que ce paysage là en défilant se transforme un peu peut-être qu'il est un peu différent de tout à l'heure vous reprenez ce chemin et vous arrivez à la porte peut-être que cette porte là est un peu différente elle aussi vous savez bien votre amulette vérifier tout est bien en place à l'intérieur de vous vous avez de nouvelles qualités de nouvelles ressources peut-être un nouveau pouvoir magique avec vous alors vous ouvrez cette porte et vous la refermez ça vous permet de revenir de revenir parmi le monde un peu plus réel alors vous allez reprendre une grande respiration vous allez reprendre des mouvements un peu plus habituel dans vos mains dans vos pieds vous réapproprier votre corps et quand vous serez prêt vous pourrez réouvrir les yeux et vous réveiller de cette aventure de cette exploration et j'espère que ça vous a plu que vous allez être bercé porté par cette expérience tout au long de votre journée que vous aurez peut-être envie d'y retourner que cette amulette ce pouvoir ce que vous a dit ce magicien va vous porter va vous transporter toute la journée en attendant j'ai eu beaucoup plaisir à faire cette vidéo et j'ai hâte de lire vos commentaires de voir un petit peu ce qui s'est passé pour vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ce que vous avez vécu et qu'on partage là-dessus en attendant je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite portez-vous bien au revoir à très vite